Le biomimétisme, on pourrait considérer que c'est une idée qui est à la fois vieille comme le monde, enfin en tout cas l'idée d'observer la nature, d'en tirer des leçons, d'essayer d'en puiser, d'y puiser une source d'inspiration pour faire des choses autrement. On peut considérer que ça date depuis très longtemps, ça a sans doute été utilisé en architecture, notamment par Gaudi, par Gustave Eiffel et par beaucoup d'autres. On prête aussi à Léonard de Vinci, beaucoup d'inspiration qui viendrait du vivant. Mais pourtant c'est quelque chose qui a été théorisé, conceptualisé et un peu structuré comme démarche beaucoup plus récemment. Ça date notamment de Janine Bénus dans les années 90 aux Etats-Unis. On pourrait remonter un petit peu plus loin avec les pionniers de la permaculture comme Bill Mollison et David Ongren, où l'idée c'était vraiment de s'inspirer des écosystèmes, donc des dynamiques de vivants et d'organisation dans le vivant, pour avoir des systèmes de production, qu'ils soient agricoles ou autres d'ailleurs, qui soient complètement soutenables et compatibles avec la dynamique du vivant lui-même. C'est quelque chose qui fait son chemin, qui a beaucoup progressé ces dernières années, qui est arrivé en France, on va dire, au tournant des années 2000 peut-être. Notamment, on pourrait citer la création du Comité français de Biomimicry Europa. On pourrait citer la création de l'Institut Inspire, à laquelle j'ai contribué aussi dans les fins des années 2000. Et puis, plus récemment, l'émergence du CBIOS, donc le Centre Européen d'Excellence en Biomimétisme de Sanlis, qui aujourd'hui fédère l'ensemble des acteurs du biomimétisme, que ce soit la recherche académique ou aussi les entreprises et les territoires, d'ailleurs, qui souhaitent appliquer le biomimétisme à leur stratégie d'innovation. Je suis aujourd'hui associé fondateur avec Paul Boulanger, Tariq Tchétchak et quelques autres, d'une structure qui s'appelle PICAIA, qui a décidé de se saisir du biomimétisme pour y tirer, alors non pas des solutions techniques, non pas seulement des solutions de forme, de procédé, comme on peut l'avoir souvent, mais des solutions d'organisation, de stratégie, stratégie d'évolution, stratégie de coopération, en se disant, mais finalement, comment ça marche dans les écosystèmes, comment les espèces coopèrent entre elles, comment les espèces interagissent et mettent en place des manières d'interagir les unes avec les autres, avec des bénéfices réciproques qu'on appelle des symbioses. En fait, il faut voir dans tout ça des stratégies, qui sont des stratégies héritées d'une longue histoire évolutive, mais des stratégies qui permettent d'économiser les ressources et l'énergie. Et ça tombe bien, c'est justement ce qu'on doit faire aujourd'hui. Donc on a beaucoup de choses à apprendre du vivant, y compris sur ces aspects-là. Dans le biomimétisme, on distingue souvent trois niveaux, qui sont le niveau de s'inspirer des formes et des structures du vivant. On voit souvent dans les médias grand public l'histoire du TGV japonais, le Shinkansen, dont le bec s'inspire, dans l'avant, le nez, s'inspire du bec du Martin Pécheur, pour pénétrer plus facilement dans les tunnels sans avoir d'ondes de choc. On pense au velcro très souvent aussi, on pense à l'effet lotus. Voilà des exemples de biomimétisme, de solutions techniques finalement très concrètes que chacun peut appréhender. Il y a un deuxième niveau qui est moins connu, qui est très puissant pourtant, c'est l'idée de faire comme le vivant, donc de s'inspirer des procédés de fabrication dans les systèmes vivants. On peut se demander par exemple comment la photosynthèse produit de l'énergie et la stockent sur place. On peut se demander comment des organismes vivants, comme des diatomées, qui le font à l'échelle microscopique, ou des éponges de verre sont capables de fabriquer du verre à température ambiante, dans de l'eau de mer, à partir de silicium dissous dans l'eau de mer, de manière très ambiante, très abondante. Alors que nous, finalement, pour faire du verre, il faut qu'on chauffe du sable à 1500 degrés. Donc on voit bien l'économie de moyens qu'il peut y avoir derrière. On pourrait penser aussi, par exemple, à la manière dont les araignées font, à partir de carbone organique, une structure, leur toile d'araignée, qui est vraiment l'analogue en termes de propriété mécanique de ce qu'on est capable de faire avec du Kevlar, donc la fameuse fibre de carbone qu'on trouve dans beaucoup d'applications de pointe. Et pourtant, l'araignée le fait qu'une grande économie de moyens, à température ambiante, sans aucune toxicité, et avec un produit qui, à la fin, est 100% recyclable. Donc on voit que sur ce niveau-là, on a beaucoup de choses à apprendre aussi. Et enfin, il y a un troisième niveau, auquel on ne pense pas toujours, et qui est pourtant très présent dans nos vies quotidiennes, c'est par exemple l'agriculture, avec la permaculture, avec l'agroforesterie, c'est l'idée de s'inspirer des fonctionnements des écosystèmes, des coopérations entre les plantes, des complémentarités entre les différentes espèces dans un écosystème, pour produire des denrées alimentaires, ou de la biomasse, du bois, des fibres, etc., sans épuiser les sols, sans épuiser les ressources, sans avoir recours à des pesticides ou à des intrants. Et ça, ce sont des choses que le biomimétisme permet aussi. Et on pourrait enfin penser à ce qu'on appelle les symbioses industrielles ou l'écologie industrielle, dans lesquelles, finalement, des acteurs industriels s'échangent des choses entre eux, de manière monétaire ou non, d'ailleurs, un peu importe, mais souvent, on peut miser sur des complémentarités. On dit souvent que les déchets des uns sont les matières premières ou les ressources des autres, exactement comme dans un écosystème, où quand les feuilles d'un arbre vont tomber au sol, elles vont être digérées par des champignons, par des insectes, par des vers, et l'ensemble de leurs constituants vont être recyclés dans le grand cycle du vivant. C'est un peu la même idée que d'inventer une industrie qui s'inspire de ça et qui soit compatible avec tout ça. Et enfin, on pourrait citer aussi un autre niveau, alors qui est moins théorisé à ce jour, mais sur lequel on travaille beaucoup au sein de Picaglia, qui est la question des dynamiques d'évolution et de coopération, c'est-à-dire que, justement, comment les organismes vivants dans les écosystèmes et les écosystèmes eux-mêmes s'adaptent au changement, s'adaptent aux pressions qui viennent de l'extérieur, qui viennent de l'environnement, et s'adaptent de manière créative, donc en inventant à chaque fois des solutions nouvelles, qui très souvent, d'ailleurs, misent sur la coopération, et donc, encore une fois, sur l'efficience, ou l'efficacité en énergie, dans les flux, dans les échanges entre les différentes espèces. En tant que tel, le biomimétisme, on le voit, donc, ça s'applique à plusieurs niveaux, c'est déjà formidable, c'est déjà extrêmement intéressant, extrêmement important, mais du coup, ça n'est qu'un outil, et comme tout outil qui a une certaine puissance, et en particulier, je pense que le biomimétisme est un outil qui peut être très puissant, c'est un outil qui nécessite aussi d'avoir des garde-fous, des précautions d'usage, on pourrait parler d'une éthique du biomimétisme, comme il y a une éthique en médecine, par exemple, c'est de se dire attention à la manière dont on va utiliser cette puissance-là. Le biomimétisme pourrait, par exemple, nous aider à continuer dans cette espèce de course folle à la performance, et donc épuiser toujours plus vite les ressources de la planète, et donc épuiser toujours plus vite l'espace sur la planète, et donc, même, pourquoi pas, inventer, par exemple, des armes extrêmement puissantes qui seraient inventées à partir d'une source d'inspiration qui pourrait être des drones, par exemple, inspirés du vol des insectes, ou des choses comme ça. Donc, on voit très bien qu'à travers une approche biomimétique, mais qui ne serait pas sans H, et qui ne serait donc pas éthique, on pourrait, quelque part, s'inspirer du vivant pour accélérer la destruction du vivant, et voire même inventer des moyens, pourquoi pas, de nous passer, dans un certain nombre de cas, des organismes vivants. Je donne juste un exemple qui est très connu, c'est l'idée de remplacer les insectes pollinisateurs, donc grâce au travail duquel nous pouvons vivre, parce que c'est grâce au travail des pollinisateurs que nous avons, des fruits, des légumes, etc., dans l'agriculture. Certains se disent, puisqu'il y a trop de pesticides, puisque les insectes pollinisateurs disparaissent, on va inventer des mini-drones qui vont les polliniser à la place des insectes. Donc on voit bien que là, on est en train de pousser cette logique à l'extrême, qui est de dire, le vivant disparaît, c'est pas grave, on va s'inspirer de lui pour le remplacer et pour faire en sorte de nous en passer. C'est évidemment pas un monde dans lequel on aurait forcément très envie de vivre, et donc voilà, la limite du biométisme, c'est sans doute de se dire, il faut que le biométisme serve au vivant, autant qu'il ne nous sert, nous, et donc inventer un biométisme qui soit celui de l'alliance, de la réciprocité, du partage de l'espace et des ressources avec ce vivant non-humain dont nous dépendons et avec lequel nous co-évoluons encore. – Sous-titrage Société Radio-Canada